Bonsoir, bienvenue au Tocorange Le Figaro. Nous recevons ce soir François Zocchetto. François Zocchetto, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes sénateur de la Mayenne et président du groupe centriste au Sénat et vous-même membre de l'alliance centriste de Jean Arthuis. Et comme Jean Arthuis, vous militez pour que le futur rassemblement des centres laisse la porte ouverte à François Bayrou. François Bayrou qui était ce matin sur BFM et qu'on va écouter si vous le voulez bien. Je suis quelqu'un qui depuis la première minute a jugé que les choix qui étaient faits par Nicolas Sarkozy et que la manière dont il exerçait le pouvoir allaient entrer en collision avec les valeurs profondes de la France. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années. En tout cas, pendant toutes les premières années du mandat, il y a quelque chose qui s'est produit et qui a fait que les Français ont jugé sévèrement la politique qui était suivie. Je suis quelqu'un qui pense qu'il faut que 2012 donne l'occasion d'ouvrir une page nouvelle pour la politique française. Et donc, on est une approche qui tranche avec ce que nous avons vécu depuis des années, depuis 10 ans. Alors, est-ce qu'on peut faire un rassemblement des centres avec des centristes qui appartiennent à la majorité et des centristes comme François Bayrou qui se revendiquent de l'opposition ? Je ne sais pas si François Bayrou se revendique de l'opposition. Il y a le faire. Mais ce que nous souhaitons, nous, c'est rassembler tous les centristes. Et nous pensons que non seulement c'est possible, mais c'est indispensable. Car les Français demandent qu'il y ait une présence centriste forte. Et je crois qu'il faut que le centre soit le centre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une déclinaison de quelques idées de la droite ou de quelques idées de la gauche. Il faut des idées propres au centre. La deuxième condition, c'est qu'il faut que le centre soit indépendant. Alors, être indépendant n'interdit pas d'avoir des alliances. Mais au moins, quand on est indépendant, on peut discuter et créer une alliance. Alors que si on n'est pas indépendant, eh bien, on ne peut rien faire. Et la dernière condition, vous l'avez dit, c'est qu'évidemment, ce rassemblement des centristes inclut toutes les sensibilités centristes, y compris le modem. Alors, je reviens sur François Bayrou, parce que vous dites toutes les sensibilités. Mais pour Hervé Morin, qui est le président du nouveau centre et qui est un des fondateurs de cette future confédération, il est hors de question d'accueillir François Bayrou. Que fera l'alliance centriste à laquelle vous appartenez au moment de se décider début juillet pour savoir si elle rejoint ou non la confédération, si les gens de la confédération lui disent « Nous, on ne veut pas de Bayrou ». Eh bien, l'alliance centriste observe avec beaucoup de sympathie la démarche qui est engagée par la confédération du centre. Et d'ailleurs, nous avons participé à toutes les réunions. C'est vrai que pour le moment, nous sommes plutôt dans une position d'observateur. Et c'est le 2 juillet que les militants et les dirigeants de l'alliance centriste décideront. Mais je suis certain qu'il… Est-ce que vous avez posé comme condition de garder la porte ouverte à François Bayrou ? Bien sûr, hier soir, il y a eu la réouverture de la maison centriste rue de l'université. J'y étais par sympathie, par amitié, mais je n'étais pas seule. Pour nos internautes, on va préciser que la maison centriste en question, c'est l'ancien siège de l'UDF qui est actuellement le siège du Modem. Et c'est François Bayrou qui vous a accueillis avec Jean Arthuis, avec Michel Mercier qui est ministre en ce moment. Et avec Pierre Ménry qui est député UMP et qui est une figure emblématique de ce qu'on appelle les députés centristes de l'UMP. Donc vous voyez que le spectre était assez large. Qu'est-ce qui rapproche tous ces gens-là ? Il était peut-être trop large. Bien sûr, nous avons suivi des cheminements différents. Moi-même, je suis au quotidien engagé dans un processus loyal de travail avec le gouvernement, surtout quand ce sont des réformes qui sont engagées par le gouvernement. Mais ce que nous pensons, nous, c'est qu'il faut être indépendant. Et nous sommes indépendants parce que nous avons des valeurs. Alors ce qui nous rassemble, c'est simple, ce sont ces valeurs. Et hier soir, nous avons pu constater à nouveau que ces valeurs étaient solides et que nous les partageons tous ensemble, que nous soyons des centristes de l'UMP, que nous soyons au Modem ou que nous soyons ailleurs, par exemple à l'Alliance centriste. En revanche, il n'y avait ni Hervé Morin ni Jean-Louis Borloo. Est-ce que c'est les prémices d'une scission à l'intérieur du rassemblement du Sud ? Je pense qu'on puisse parler de scission parce que nous avons des liens très fréquents. Mais il est possible qu'actuellement, les uns et les autres s'observent. Il faut aussi reconnaître que le processus du rassemblement est clairement orienté... Autour de Jean-Louis Borloo ? Non, par rapport au calendrier de l'élection présidentielle. Et il nous faut peut-être prendre un peu de sérénité, nous sortir un petit peu de cet enjeu exclusif de la présidentielle pour reparler un peu de ceux qui nous rassemblent et ensuite voir quel est le meilleur d'entre nous pour porter nos idées, nos valeurs. Alors, est-ce que d'abord pour vous, première question, une candidature centriste est indispensable en 2012 ? Et deuxième question, comment choisirez-vous le meilleur pour incarner le centre ? Est-ce que ça sera par les sondages ou est-ce qu'il faudra des primaires ? Alors, une candidature centriste, je dirais, elle est inévitable parce qu'elle est souhaitée par beaucoup de Français et la présence d'un candidat centriste à l'élection présidentielle fait partie du processus normal de la démocratie. Donc, c'est nos institutions qui veulent qu'il y ait un candidat centriste à l'élection présidentielle. Comment choisir le candidat ? Eh bien, il y a toute une série de critères. À mon avis, il n'y aura pas de primaire. Bon, ça n'engage que moi ce que je viens de dire. Les sondages, ça vaut ce que ça vaut parce qu'à un moment donné, ils disent quelque chose et puis un mois après, ils disent le contraire. Pas de sondage, pas de primaire, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, d'abord, progressivement, je pense que le nombre de candidats possibles du centre ira en diminuant. Vous en voyez combien au final ? Et quand il n'y en aura plus que deux, ce qui est peut-être proche d'arrivée, eh bien, à ce moment-là, nous nous réunirons tous. Donc, ce n'est pas la peine de tourner autour du pôle. Les deux, ce sera à votre avis. François Bayrou qui est déjà déclaré. Actuellement, il y a deux figures du centrisme qui émergent. Il y a François Bayrou et puis il y a Jean-Louis Bordeaux. Donc, les deux se réuniront ? Eh bien, nous nous réunirons et nous verrons à ce moment-là, c'est-à-dire probablement à l'automne, après la rentrée parlementaire, nous verrons quel est le meilleur pour porter nos valeurs. Et quels seront les critères ? Les critères, c'est la capacité à aller à la rencontre des Français puisque l'élection présidentielle, c'est un dialogue direct entre le candidat et les Français. Donc, il faut que notre candidat soit capable de créer un lien très fort. Le deuxième critère, c'est l'évaluation des convictions de notre candidat. Il ne faut pas que ce soit des convictions de façade, des convictions du moment. Il faut vraiment un candidat qui incarne... Là, vous parlez de Jean-Louis Borneau qui a été ministre pendant neuf ans et qui brutalement se découvre des vérités d'indépendance. Non, pas du tout. Le fait d'avoir travaillé dans un gouvernement n'est pas du tout rédhibitoire. Je vous ai dit que moi-même, en tant que président de groupe au Sénat, je travaille aussi en collaboration au sein de la majorité sénatoriale. Ça veut dire qu'on peut changer d'avis ? Ce n'est pas changer d'avis. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même une personnalité qui incarne les valeurs du centre. Quelles sont-elles ? C'est une certaine idée de l'Europe, donc une Europe avec une gouvernance politique et économique forte pour éviter une Europe des technocrates que nous considérons actuellement. Il faut aussi une forte aptitude à vouloir combattre le déficit budgétaire et réduire la dette de la France. Et puis c'est aussi, bien sûr, un candidat qui incarne la justice sociale et un libéralisme qui n'est pas livré à lui-même, mais qui fait l'objet de mécanismes de régulation. Donc des critères de fond. Pour revenir très rapidement sur peut-on appartenir à un gouvernement et soutenir un autre candidat que celui qui a désigné ce gouvernement, à savoir Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il faudrait par exemple que Maurice Leroy quitte le gouvernement dans un délai suffisamment long avant l'échéance pour crédibiliser sa démarche d'indépendance ? Je ne pense pas révéler un scoop en disant que Maurice Leroy n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Enfin, je ne crois pas. Donc la question ne se pose pas pour lui. Il appartient à un gouvernement qui est censé soutenir Nicolas Sarkozy. Oui, ça c'est une question à laquelle il doit répondre lui-même. À propos de gouvernement, on prête à Nicolas Sarkozy l'intention de nommer des centristes supplémentaires justement pour décourager une candidature centriste autonome. Il vient de nommer Dominique Baudis, centriste historique, au poste prestigieux de défenseur des droits. Est-ce qu'il peut réussir à décourager les centristes à coup de nomination ? Je crois que la participation au travail d'un gouvernement est une chose. Le fait d'être candidat à l'élection présidentielle en est une autre. Nicolas Sarkozy, c'est vrai, témoigne d'attention vis-à-vis des centristes. Il cherche à les associer au travail de réforme qu'il entreprend. C'est un fait et il n'est pas anormal que dans le gouvernement de François Fillon, on trouve des personnes de sensibilité variées et notamment des centristes. Ça me paraît normal et souhaitable. Ça, c'est une chose. À côté de cela, il y a ceux qui se préparent pour une élection présidentielle, ce qui est un défi différent, ce qui est aussi l'occasion de faire vivre le débat à un moment précis, donc tous les cinq ans dans la vie politique nationale. Donc je crois que les deux ne sont pas incompatibles. Évidemment, je pense que le candidat à l'élection présidentielle centriste ne peut pas être membre du gouvernement au moment où il se présente. Ça, c'est évident. Jean-Louis Borloo a annoncé son intention de constituer un groupe centriste autonome vraisemblablement avec le nouveau centre à la rentrée à l'Assemblée. Et au Sénat, est-ce que vous souhaitez que le groupe centriste actuel que vous présidez éclaircisse ses attentions par rapport à son appartenance ou non à la Confédération ? Au risque d'éclater, puisque je rappelle qu'il y a aussi des membres du Modem. Le groupe centriste au Sénat s'appelle le groupe de l'union centriste. Il réunit des sénateurs et des sénatrices de sensibilité centriste variée, puisqu'il y a des membres du nouveau centre, des membres du Modem et des membres de l'alliance centriste. Il y a même aussi des radicaux. Je crois pouvoir dire que nous travaillons en bonne intelligence, les uns et les autres. Ça se passe plutôt bien. Et je ne vois pas de raison pour qu'il en soit différemment dans les semaines et dans les mois qui viennent. Eh bien, François Zocchetto, je vous remercie. Merci. Bonsoir. Demain, au Tocorange, nous recevrons Gérard Collomb, député maire socialiste de Lyon. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501